Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, votre rendez-vous hebdo qui vous parle de l'actu de l'audio et des instruments de musique, et ce, tous les vendredis matin. Nous sommes vendredis matin et il est donc temps de parler de l'actu de l'audio et des instruments de musique cette semaine, d'autant que c'est la dernière de la saison après je pars en vacances, mais pour mieux revenir, ne vous inquiétez pas. Et donc cette semaine on va parler d'Onovation qui a sorti le Circuit Rhythm, on en avait parlé au mois de février mais cette fois-ci on a un peu plus d'infos, c'est sorti officiellement, ça avait leaké au mois de février. On va aussi parler de Boss et de Roland qui ont sorti chacun un petit produit et on terminera tout en douceur avec Pictronics pour un looper très haut de gamme, vous allez voir. Voilà, pour la dernière de la saison du coup on lance le jingle, comme d'hab. Et donc, comme d'habitude aussi maintenant, cette vidéo est sponsorisée par le magasin Thomann, et donc je vous ferai part, alors rien à gagner cette semaine, mais je vous ferai part d'une petite sélection de promos très sympa que vous allez voir, c'est du logiciel, c'est une marque très connue de logiciel, un éditeur très connu, vous allez voir ça et puis je répondrai aussi à la question de la semaine, évidemment, comme c'est le cas maintenant toutes les semaines. Et donc on commence avec la première news de la semaine, et c'est Novation cette fois-ci, qui introduit, introducing le Circuit Rhythm, voilà, donc on en avait parlé en février dernier lors de la sortie du Circuit Trax, dont le test est dispo sur AudioFrancine, je le rappelle depuis quelques jours, parce que le produit avait fuité, tout simplement, et donc là, on a plus de détails, et en gros, on se retrouve face à un petit peu un faux jumeau du Circuit Trax, plus orienté sampling, donc au lieu d'avoir deux synthés intégrés, deux pistes midi pour contrôler des synthés externes, on a huit pistes totalement dédiées au sampling, et ce qui est bien, c'est qu'on peut sampler directement sur les entrées jacks situées à l'arrière, ici vous les voyez, on pourra aussi charger des samples via la carte micro SD, si vous ne voulez pas enregistrer directement vous-même, la grosse différence donc se situe là, et pour le reste, c'est la même batterie intégrée avec 4 heures d'autonomie, le même poids, le même encombrement, les mêmes contrôles, le même type d'interface utilisateur, on a évidemment des contrôles de samples plus poussés que sur la Trax, avec du Reverse, du Slice, du Gated, du Looped, pour mettre en boucle, gater, etc., etc., on a aussi des FX, donc des effets propres Horizon, avec simulation de vinyle, du Beat Repeat, du Feather, du Gator, de l'AutoFiltre, du Digitizer aussi, pour avoir un son type numérique, un peu plus numérique, old school évidemment, donc les petites infos qui sont importantes à mes yeux, le sample, même si l'entrée est stéréo, il faut savoir que le sample est forcément mono, c'est-à-dire qu'il est semé en mono, donc ça c'est quand même une information importante à savoir, il n'y a pas de mode gamme comme sur la Trax non plus, sur le circuit Trax, donc ça aussi c'est important de savoir, le prix est le même, 400 euros, voilà, reste à savoir ce qui vous convient le mieux, on peut aussi ne pas choisir, acheter les deux, et les 5 roues en midi, c'est pas du tout interdit, au contraire, donc moi personnellement, je viens de m'acheter le circuit Trax justement, le test sur AudioFansile m'a donné envie, et je compte bien partir en vacances avec, mais le petit problème dont je me suis aperçu, c'est que les pattes ne sont pas super bien rétro-éclairées, donc au soleil, j'avoue que j'avais un petit peu du mal à voir les couleurs, donc j'espère qu'il ne fera pas trop beau, je suis peut-être la seule personne qui dit ça, avant de partir en vacances, parce que sinon je ne vais pas pouvoir faire de musique, c'est un petit peu relou, donc voilà, c'est le circuit Trisom, je ne sais pas si je l'achèterai celui-là, parce que bon, je n'ai pas un budget illimité non plus, il ne faut pas déconner, donc voilà, en tout cas je suis sûr que ça plaira, à ceux qui sont peut-être un peu moins orientés synthé, etc., et qui sont un peu plus orientés sampling, je suis sûr qu'on peut faire des trucs super avec, parce que le circuit Trax, en tout cas au niveau de l'ergonomie, c'est très très bien foutu, voilà, on continue cette matinale, avec Boss, qui ressuscite le Cube Street, avec une deuxième version tout simplement, et donc ça passe maintenant chez Boss, parce qu'à la base, le premier c'était un produit Roland, donc maintenant c'est un produit Boss, donc Boss un petit peu la marque guitare, la sous-marque guitare de Roland, donc voilà, maintenant c'est un produit Boss, et donc comme son nom l'indique, c'est un ampli de rue, et la première version a été un best-seller, véritablement, donc cette nouvelle version se met au goût du jour, il y a quand même pas mal de concurrence maintenant, je pense notamment à Yamaha, avec le THR, ou encore à Positive Grid, avec le Spark, donc première info, que j'ai sélectionné, son poids est de 4,4 kg, et sa puissance est de 2 x 5 watts, il est donc stéréo, avec deux opaleurs de 6,5 pouces, 6,5 pouces, c'est quand même pas mal, il est assez gros quand même, comme ampli, il est fait pour être posé par terre, comme vous voyez dans la vidéo, un petit peu comme un ressort de scène, il y a une fonction Harmonie, pour créer des harmonies vocales automatiques, alors il y a trois modes, il y a unison, et puis plus ou moins haut, donc je ne sais pas, je n'ai pas bien compris, si c'était des tierces ou des quintes, si vous, vous avez compris, mettez le moi dans les commentaires, c'est un petit peu comme on retrouve, chez TC Helicon apparemment, donc ça c'est quand même une feature assez sympa, et qu'on ne voit pas sur les concurrents, il y a un égaliseur 3 bandes, et une reverb, un chorus delay, et un accordeur, et très bonne chose, il y a un looper de 45 secondes, et une entrée pour le contrôler, avec un foot switch, et ça, je peux vous dire, que c'est mon grand regret, sur le THR que j'ai à la maison, donc le THR c'est celui d'Yamara, c'est qu'il n'y a pas de looper, et franchement pour un ampli comme ça, qui est quand même fait pas mal, bon pour jouer dans la rue, à l'extérieur évidemment, mais aussi pour jouer pas mal à la maison, et bien je trouve que c'est regrettable, de ne pas avoir de looper, parce que moi j'adore le looper, quand je suis tout seul, et vraiment c'est un truc qui me manque, sur le THR, donc je trouve que c'est une super idée, d'avoir fait ça, sur le Cube Street 2, alors il faut savoir aussi, que le Bluetooth est optionnel, et qui permet de streamer de la musique, depuis son téléphone, et d'éditer les sons, on peut récupérer le son via USB, en le branchant sur un ordinateur, il fonctionne avec 8 piles LR6, donc c'est pas une batterie intégrée, mais bon, vous pourrez mettre des batteries rechargeables, évidemment dedans, il y a un adaptateur secteur fourni, on n'a pas d'info par contre, sur la durée de vie des piles, ça c'est un peu dommage, mais on sait qu'il y a un mode éco, qui divise la puissance par deux, donc pas mal quand on est chez soi, c'est dispo en rouge, ou en noir, en rouge et noir, nanana, un petit jet de masse, comme ça, vous n'attendez pas ça dans la matinale, le jet de masse, moi non plus, je ne m'y attendais pas du tout, donc le prix, il est de 350 dollars, le bluetooth en option, c'est un petit module que vous branchez, pouf, derrière comme ça, il est à 50 dollars, voilà, si le bluetooth, évidemment, ça ne vous intéresse pas, n'oubliez pas de le compter dans le prix, donc du coup, c'est 400 dollars, moi en tout cas, je trouve que le looper, c'est une super idée, et rien pour ça, je dis bravo Boss, allez, tant qu'on est avec Boss, et bien on va parler de Roland, donc l'autre marque japonaise, la marque sœur, un petit peu, comme on pourrait dire, ou mère plutôt, parce que c'est, oui, Roland c'est plus la maman de Boss, finalement, donc Roland qui a sorti le Go Mixer Pro X, et qui est spécialement conçu pour les musiciens, qui veulent diffuser une prestation en direct, sur internet, comme ça se fait souvent maintenant, depuis la pandémie, évidemment, ils ne sont pas fous les japonais de Roland, et donc ils profitent de ça, de ça, pour sortir cette interface audio, alors il y avait déjà une version pas X, qui était sortie, donc cette fois-ci, c'est une interface audio, sur laquelle on peut poser son smartphone, à l'horizontale, comme vous le voyez sur la vidéo, elle intègre deux entrées lignes en mini jack, pour brancher par exemple un lecteur MP3, ou un instrument électronique, deux entrées en jack pour brancher un synthé par exemple, une entrée instrument pour une guitare et une basse, une entrée microphone mini jack pour des micros type cravate, et une entrée combo XLR jack TRS, pour les micros champs classiques, on va dire les micros de musiciens, il y a une sortie mini jack pour des enceintes, ou un casque, et enfin une prise USB, pour brancher sur un smartphone ou un ordinateur, il faut savoir, et chose très importante, qu'on a un mode loopback pour envoyer dans le mix, ce qui provient de l'ordinateur ou du smartphone, et ça c'est plutôt cool, par exemple si vous voulez diffuser par dessus un playback, etc. Le casque a son propre potard de volume, il y a aussi un volume général pour regler le niveau de ce que vous envoyez sur les réseaux, ça peut servir donc pour les musiciens, mais aussi pour les podcasters, notamment on pense à la petite entrée micro cravate, en mini jack, c'est alimenté via USB, mais ça peut fonctionner aussi sur piles, ils aiment bien les piles chez Roland et chez Boss, donc là cette fois-ci c'est les piles AAA, c'est les petites piles, c'est vendu à partir du mois d'août, au prix de 150$, voilà vous voyez on peut aussi faire du DJing, pas de problème là-dessus, donc voilà, petite interface sympathique, et bien dans son temps, comme on dit malheureusement avec la pandémie, on voit pas mal de concerts comme ça, mais bon c'est bien aussi les concerts sur internet, moi j'aime bien ça, donc voilà, c'était tout pour cette news Roland, et on termine cette dernière matinée de la saison, avec Pictronics, alors Pictronics qu'est-ce que c'est, c'est une marque un petit peu moins connue, mais qui a sorti une troisième version de son Looper Infinity, un an après le 2, mais il faut savoir qu'il ne remplace pas vraiment le 2, en fait c'est plus une version survitaminée, donc c'est un Looper, qui a la particularité d'être stéréo, synchronisable en midi, et surtout de pouvoir jouer avec deux boucles, alors soit en série, donc pour ceux qui veulent faire du coupler au frein par exemple, ou en parallèle pour ceux qui veulent avoir plusieurs pistes superposées, et de longueur pas forcément identiques, c'est surtout ça qui est important, on peut avoir deux boucles qui sont synchronisées, mais pas forcément avec la même longueur, donc ça c'est très très important, donc on a le choix évidemment entre ces deux modes là, il y a des limiteurs analogiques aussi sur les entrées, pareil c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, la conversion numérique se veut de très bonne qualité, d'après le constructeur évidemment, on peut enregistrer 3 heures de son, et 50 paires de boucles stéréo, donc voilà vous l'aurez compris, c'est un looper haut de gamme, qui propose des fonctionnalités assez originales, qu'on ne voit pas partout, et il a l'air d'être très bien construit, et son prix lui aussi est haut de gamme, car il est annoncé à 420 dollars, il y a une télécommande avec 3 foot switch, qui est vendu au prix de 80 dollars, pour avoir des fonctions en plus, accessibles directement au pied, donc voilà pour l'Infinity 3, donc c'est pour ceux vraiment, qui sont intéressés par le looper, mais attention, le looper haut de gamme, c'est pas pour les petits rigolos tout ça, les petites rigolotes d'ailleurs aussi, parce que je sais qu'il y a aussi des filles qui regardent l'émission, et j'ai laissé lui bien bas d'ailleurs, et donc voilà, c'était tout pour ce PICtronics, et donc on va passer à l'instant promo, l'instant promo avec notre partenaire Thomann, et alors je vais pas pouvoir vous la montrer la promo, parce qu'au moment du tournage de la vidéo, elle n'est pas encore disponible, donc je vous montre la page Download Deals, là où vous trouvez toutes les promos Thomann, des logiciels à télécharger, parce qu'on peut aussi acheter des logiciels à télécharger chez Thomann, et donc c'est une promo qui concerne une bonne partie du catalogue de Waves, donc l'éditeur, quand je vous disais que c'était un éditeur connu de plugin, je mentais pas, et donc c'est 10% sur quasiment l'intégralité de leur catalogue, et ça dure que 48 heures, donc à partir d'aujourd'hui, du jour où vous regardez ces vidéos, c'est de matinale, jusqu'au 27 du coup, donc 48 heures, donc si vous avez des plugins Waves à acheter, n'hésitez pas, il y a 10%, je crois qu'il y a à peu près 200 plugins, donc c'est assez énorme quand même, et donc voilà, une belle promo sur la quasi-totalité du catalogue Waves, et Waves on sait qu'ils ont un catalogue assez énorme, donc voilà, et la question du jour, du coup la question de la semaine même, c'est Antinéa qui nous la pose, et qui nous demande, ORLP est-il mort ? Non, ORLP n'est pas mort, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'est pas venu faire un ORLP avec Arnaud sur la chaîne, mais ORLP n'est pas mort, on reviendra à la rentrée là, parce que lui il part en vacances plutôt au mois d'août, et moi plutôt au mois de juillet, mais à la rentrée on reviendra, ne vous inquiétez pas, on a même des petites idées de nouveautés tous les deux, des trucs qui peuvent être assez amusants d'ailleurs, donc on espère pouvoir mettre ça en place à la rentrée, pour qu'il y ait quand même des nouveautés sympas sur la chaîne au mois de septembre, donc voilà, en tout cas c'était la dernière avant les vacances, donc je reviendrai rapidement évidemment, profitez vous aussi de vos vacances, si jamais vous partez en vacances, profitez du soleil, tout ça, faites de la musique évidemment, et puis moi je vous retrouve rapidement, tout reposez, etc, et puis moi je vous dis à très bientôt, allez, ciao !